La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle La Philosophie du Quotidien, consacrée cette année à la croyance, Pascal Angel se penche sur les causes et les raisons des croyances. Bonjour, merci beaucoup à Éric Mouchneau de son invitation, à François Nida pour leur organisation. Je suis très content de pouvoir parler dans un cycle où il y a vraiment tout à fait à la fois à boire, et à manger à propos de la notion de croyance. Il y a même des entrées, il y a des desserts, c'est donc parfait comme cycle. Pour ma part, je crains des choses assez redondantes par rapport aux autres sujets, mais juste peut-être un angle d'attaque un peu différent. Alors, comme vous le savez maintenant, si vous avez assisté à des exposés antérieurs ou aux suivants, la notion de croyance est une des plus difficiles qui soit, parce qu'elle a des aspects à la fois psychologiques, philosophiques bien sûr, logiques, métaphysiques, épistémologiques, sociologiques, anthropologiques, et elle se tient aux confluents du domaine cognitif, du domaine social, du domaine pratique, du domaine théorique, et si bien qu'elle a beaucoup de traits qui sont souvent mélangés, qui rentrent en conflit, et si vous lisez la littérature, la grande quantité de livres et de travaux qui portent ce titre, ou qui portent sur cette notion, eh bien, c'est souvent, en général, des livres qui traitent d'un aspect ou d'un autre. Par exemple, les anthropologues n'en parlent pas du tout de la même manière que les psychanalystes, que les psychologues, etc. Et donc, c'est un peu difficile, et j'ai eu du mal, depuis des années que j'écris là-dessus, à faire une sorte de taxinomie, et c'est un peu ce que je veux vous proposer, mais c'est une taxinomie orientée, une taxinomie avec, comme on le dit pour faire un anglicisme, avec une vengeance. Alors, il me semble qu'il y a un grand nombre de traits principaux des croyances, et c'est ça, une des difficultés du sujet. Une croyance, ça désigne à la fois une attitude psychologique, celle du croire, qui, en général, est celle d'un individu, mais on peut l'attribuer aussi à des collectivités, et ça désigne aussi le contenu de cette attitude. On dit, par exemple, j'ai une croyance. Ça ne veut pas dire, je suis dans l'état de croyance, mais ça signifie qu'on renvoie au contenu. Deuxièmement, les contenus des croyances sont supposés être des propositions, vraies ou fausses. Vous ne dites pas que vous avez comme contenu de croyance une couleur, ou que vous avez comme contenu de croyance mal au pied. Vous dites, je crois que j'ai mal au pied, ou je crois que je vois du rouge, ou qu'il y a du rouge devant moi. Donc, la croyance vise la vérité, au sens où les entités en question sont supposées avoir une relation quelconque avec la vérité. On dit, la croyance vise la vérité. Troisièmement, la croyance joue un rôle causal dans l'action. Elle est une disposition à agir. Nous l'attribuons le plus souvent à des agents dont nous voulons expliquer le comportement. Par exemple, nous voyons quelqu'un qui court à toute vitesse derrière un bus et nous disons, il croyait qu'il pouvait l'attraper. Et donc, c'est une disposition à agir le plus souvent ou quelque chose qui s'insère dans un raisonnement pratique. Quatrièmement, les croyances ont des raisons, à la fois au sens de motif et au sens de cause de l'action. Par exemple, si je crois que ce tableau est un vrai Picasso, et que j'ai assez d'argent pour l'acheter, je vais l'acheter. Mais si je crois que c'est une croûte infâme que je trouve dans une brocante, je ne vais pas l'acheter. Donc, si vous voulez, ça intervient aussi, comme je viens de le dire, dans des raisonnements pratiques. Et puis, une croyance, c'est la plupart du temps une justification ou une preuve. Par exemple, pourquoi a-t-il couru derrière le bus ? Il croyait qu'il pourrait l'attraper. C'était un bus à Impérial, comme autrefois, et il pensait qu'il allait pouvoir attraper avec la barre, comme dans les bus, vous savez, de Londres ou de Paris autrefois. Cinquième trait également, je fais une sorte de cocktail. Les croyances ne dépendent pas de la volonté. En général, elles sont des états involontaires. Alors évidemment, c'est une discussion que vous avez peut-être déjà eue avec d'autres conférenciers. Il y a des situations, en effet, dans lesquelles on peut parler de la volonté de croire. Mais habituellement, les croyances sont des états passifs de l'esprit, pas des états actifs. Sixièmement, elles sont susceptibles de degrés. Vous croyez plus ou moins quelque chose. Par exemple, en regardant les nuages, vous pouvez croire jusqu'à un certain degré qu'il va pleuvoir ce soir. Mais évidemment, vous n'êtes pas sûr. Septièmement, les croyances ont une certaine texture rationnelle. Elles manifestent un minimum de cohérence, en particulier le fait que si vous avez une croyance qui est contradictoire, si vous croyez, par exemple, que cette personne est une crapule et que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, eh bien, il y a potentiellement une contradiction. Et si on vous demande d'avouer votre croyance, on va vous dire, mais alors il est quoi ? Il est gentil ou une crapule ? Ou les deux ? Ah, mais si, ça arrive qu'on soit les deux. Bref, il faut quand même un minimum de cohérence. Les croyances sont au minimum en principe conscientes. Mais, même si, comment on la va, il y en a certaines variétés qui semblent être proches du domaine non conscient. Neuvièmement, elles ne sont pas contextuelles. Je veux dire, par là, on n'a pas une croyance dans la minute, puis après une autre dans la minute qui suit. On n'a pas une croyance quand on est à Rome que c'est une grande ville et puis après, une croyance quand on arrive à Venise que Rome est une petite ville. Ce n'est pas contextuel. C'est des croyances qui ont un certain standing. Ça veut dire qu'elles durent. Et puis, quelquefois, elles ont une tonalité affective ou émotionnelle. Quand je pense à Rome, quand je pense à Venise, effectivement, je n'y pense pas exactement de la même manière et je m'excuse pour ceux d'entre vous qui viennent de là que lorsque je pense à Maubeuge. et donc, ce sont des traits qu'on attribue aux croyances mais si vous y réfléchissez 30 secondes, vous verrez que beaucoup d'entre eux ne forment pas une trame cohérente. Beaucoup de ces traits peuvent être éventuellement contradictoires. Comment, par exemple, une croyance peut être une disposition à agir qui souvent n'est pas consciente et en même temps répondre aux traits que j'ai appelés celui de la conscience des traits numéro 8. Comment est-ce qu'on peut aussi appliquer les croyances à des animaux, ce qui me paraît tout à fait légitime et tout à fait naturel. Le chien croit que son maître va lui donner sa pâté et en même temps admettre que les croyances ont une certaine trame rationnelle. Est-ce que vraiment les chiens croient que la pâté ce n'est pas la même chose qu'une certaine marque de pâté n'est pas la même chose que l'autre ? Ce n'est pas sûr quand même qu'il ait un degré de cohérence à ce stade-là. Et donc, ça a conduit à une stratégie qui a été illustrée, me semble-t-il, par certains des exposés que vous avez entendus ou que vous entendrez, qui consiste à dire bon, ben, la croyance, ce n'est pas du tout tout ça. Ce n'est pas du tout l'ensemble de ces choses-là. C'est une espèce d'archipel. c'est quelque chose qui est mosaïque. C'est une notion mosaïque. Ce qui expliquerait pourquoi elle est si ambiguë, employée dans un sens où tantôt on tire à U et tantôt on tire à DIA. Et, en fait, cette position qui consiste à multiplier, en quelque sorte, les couches de croyance comme dans un gâteau, c'est une position qui m'a souvent tenté, que j'ai quelquefois défendue, mais qui, finalement, ne me semble pas bonne. Enfin, elle est seulement partiellement bonne. Il ne faut pas assimiler toutes les fortes sortes de représentations mentales à des croyances. Par exemple, la perception, ce n'est pas en soi-même une croyance, l'imagination non plus, ni la mémoire. Ce sont effectivement des états et des parties de l'esprit qui donnent lieu aux croyances, qui en sont des sources, mais ce ne sont pas en elles-mêmes des croyances, même si on parle quelquefois de croyances mémorielles ou de croyances imaginatives, etc. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est une notion qui est centrale dans la géographie de l'esprit parce que c'est difficile de dire qu'on a des intentions si on n'a pas des croyances. C'est difficile de dire qu'on a peur de quelque chose si on ne croit pas que la chose en question existe. Évidemment, vous pouvez toujours dire « Ah ah, même pas peur ! » Parce que vous ne croyez pas que le chien qui est devant vous va se ruer sur vous. Mais si vous voyez de la bave commencer à couler de chaque côté de sa bouche, eh bien, vous aurez effectivement une croyance. Est-ce que vous pouvez désirer quelque chose sans en même temps croire que cette chose peut être au moins accessible ? On peut croire qu'on va attraper la lune, mais même si ces croyances-là sont limites, en général, on croit plutôt qu'on peut désirer attraper la lune. On a des désirs, en général, qui sont plutôt accessibles, même s'il y en a d'autres qui ne le sont pas, comme ceux, par exemple, de Fitzcarraldo qui voulaient aller mettre un opéra dans la jungle. Donc, ça ne fait pas des états mentaux les intentions, les émotions ou les sentiments des croyances, mais ça indique que nombre des états mentaux sont associés d'une manière ou d'une autre à l'esprit. Donc, la croyance, elle est en quelque sorte un peu comme Paris en France. Elle est au croisement de toutes les lignes ferroviaires. Ça ne veut pas dire qu'elle marche très bien, mais ça signifie qu'elle est un noyau. Mais, si on multiplie toutes les formes de croyances, sur quelle base est-ce qu'on va se fixer ? Donc, sans une réflexion sur la taxonomie, eh bien, on va multiplier les entités sans nécessité et certains auteurs que je vais citer, à mon avis, tombent dans ce chaustrap. Il me semble qu'il vaut mieux penser la croyance sur un continuum et je vais essayer de proposer cette idée-là en admettant qu'elle a des formes dégénérées, voire des formes qui ne sont pas du tout des croyances alors qu'on croit qu'elles en sont et qu'il y a plusieurs pôles ou rôles centraux de la notion. Alors, pour commencer, je vais prendre un exemple pour vous montrer la difficulté de cela qui vient de l'autobiographie – est-ce que c'est l'autobiographie ? Je ne me souviens pas – du célèbre auteur américain John Hope Franklin, dont vous savez qu'il a eu la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine, ce brave homme était en train d'attendre dans le hall d'un hôtel où le président Clinton s'apprêtait à lui donner the Medal of Liberty et une dame lui tend son manteau pour qu'il l'accroche au vestiaire. Si vous avez été aux États-Unis et que vous vous trouvez dans ce genre de situation, c'est relativement fréquent. Quelques heures auparavant, à l'hôtel où cet homme venait d'arriver, un inconnu s'était approché de lui pour lui confier les clés de sa voiture. Bref, ce héros de l'histoire américaine, ce grand historien, était ramené au rôle de Nestor ou de Factotum dans le rôle. Alors, est-ce que la dame en question avait, alors, est-ce qu'elle avait une croyance ? Est-ce qu'elle croyait que John Hope Franklin était un un Factotum chargé comme ceux qui sont en uniforme de s'occuper de garer sa voiture ou bien est-ce, donc, ça pourrait être une croyance, une croyance fausse, un préjugé, bon, un type noir comme ça dans un club chic, ça peut être qu'un serviteur et, ou bien, est-ce que c'est un biais, un biais raciste avec un stéréotype Black, Zerphore, serviteur ? Et donc, ici, ça permet de commencer la réflexion sur l'ambiguïté des notions. Peut-être que ça coexiste, peut-être qu'il y a un biais et une croyance, mais de quoi s'agit-il exactement ? Et c'est une des difficultés qu'on a, même dans des cas moins complexes que celui-là. Alors, les rôles des croyances, les rôles variés des croyances, je pense qu'il y en a trois. Il y a un rôle causal. Comme je viens de le dire, la croyance, c'est une disposition à l'action, elle explique l'action. Deuxièmement, elle a un rôle comme raison, c'est-à-dire, ça justifie, ça permet de donner des explications, aussi bien, d'ailleurs, pour les actions que pour d'autres croyances. Ça justifie, c'est-à-dire, ça donne des preuves. En anglais, le titre, la notion, c'est evidence. Dans la traduction que mentionnait M. Moujnos, de Clifford, c'est élément de preuve, prend le traducteur. Je préfère preuve, tout simplement. C'était le terme qu'employait Pascal et les écrivains du XVIIe siècle. Donc, le premier rôle, c'est un rôle causal. Le deuxième rôle, c'est un rôle rationnel, si vous voulez. Et le troisième, qui va compter beaucoup dans mon propos, c'est le rôle des croyances dans les jugements. C'est-à-dire, la capacité qu'elles peuvent avoir à donner lieu à la formation de quelque chose d'autre, de quelque chose qu'on pourrait appeler par certains côtés une croyance épurée et, en un autre sens, qui n'est plus une croyance, à savoir le jugement. Alors là aussi, c'est le même problème que pour mon archipel ou ma mosaïque. c'est-à-dire qu'on peut dire que la croyance, c'est tout ça. C'est quelque chose qui manifeste ces trois sortes de fonctions ou ces trois sortes de rôles. Et puis, on peut aussi, en quelque sorte, appuyer, non pas là où ça fait mal, mais là où ça nous plaît, en disant, on va accentuer un des rôles. Je pense que les sociologues et les psychologues, ils ont tendance à s'intéresser essentiellement au rôle causal. Ce qui cause les croyances, ce qu'elles causent, est, en quelque sorte, une espèce de quasi-déterminisme dans l'univers doxastique. Deuxièmement, les philosophes s'intéressent et les épistémologues s'intéressent au rôle des croyances dans les jugements. Moi, je suis philosophe, donc c'est plutôt ça que j'accentue. Mais, en même temps, on ne peut pas adopter une espèce de dilettantisme ou de pluralisme parce qu'ignorer une dimension ou un rôle de la notion de croyance, c'est, en quelque sorte, manquer les autres et, évidemment, il faut tenir tous les bouts de cette corde. Je voudrais surtout dire qu'en se concentrant sur le rôle causal, les sociologues et les psychologues manquent la nature de la croyance et ils s'en vont dans des chemins qui leur plaisent beaucoup mais qui, à mon avis, sont, quand il s'agit de revenir sur les bases philosophiques du discours des chemins de traverse. Alors, évidemment, c'est très, très à la mode depuis des années de dire, oui, je suis sur un chemin de traverse, je me promène, mais, moi, je préfère quand même plutôt les voies centrales. Donc, j'essaye de défendre ça. Alors, la question que je voudrais poser, je voudrais d'abord procéder de la manière suivante. je vais essayer de proposer quelque chose comme un portrait robot ou un profil minimal de la notion de croyance dans lequel je mets quelques encres qui me paraissent être, non pas définitionnelles, mais servir de base minimale pour la notion. Et, ensuite, je vais essayer de montrer que sur des exemples de pseudo-croyance, eh bien, là, on se... ce schéma minimal ne s'applique pas ou bien s'applique. Et puis, j'essaierai de dire en quoi tout ceci peut conduire à une conception plus rationaliste des croyances. Alors, ma première question, c'est une question que je mets ici sur cette diapo. Qu'y a-t-il dans une croyance que l'encre puisse tracer ? C'est une citation, une quasi-citation d'un sonnet de Shakespeare, le sonnet 118, what is in the brain that ink may character ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau que l'encre puisse tracer ? Et là, mon point, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la croyance ? Alors, je vais donc préposer ce que c'est que le concept de base et je l'ai déjà un tout petit peu annoncé. Le premier élément dans le concept de base de la croyance, et ici, je vais m'appuyer sur un schéma qui, d'ailleurs, sur ma diapo, a un tout petit peu été squidsé. Donc, hélas, vous n'allez pas y comprendre grand-chose. Par conséquent, je pense que je vais le laisser tomber parce que, quelquefois, quand on met un habit, on s'aperçoit qu'il a délavé à la machine. Et donc, je vais faire... Mais ça me suffit. Laissons tomber ces horribles diapos. Alors, premier élément de la base de la croyance, ce qu'on appelle le tenir pour vrai. En allemand, fur war halten. Tenir pour vrai, vous trouvez ça chez Kant, dans la logique de Kant. La croyance est une attitude propositionnelle, c'est une terminologie introduite par Bertrand Russell qui, en fait, la tient plus ou moins de Bolzano et de la philosophie autrichienne. C'est une attitude qui est une attitude du même type que l'espoir, la peur, le désir, le souvenir. Ce sont des attitudes qui contiennent un certain contenu et leurs objets sont ce que les philosophes appellent des propositions. Alors, les philosophes appellent propositions beaucoup de sortes de choses et là aussi, c'est un peu complexe. C'est une proposition, c'est une entité qui est supposée représenter un état de choses existant ou possible et qui est supposée être vraie ou fausse. Ça, c'est la base. Donc, on tient pour vorer une certaine sorte de contenu, de représentation et même s'il n'y a pas une représentation, il y a quelque chose qui joue ce rôle d'être vraie ou fausse. La proposition peut être dans certaines conceptions une entité abstraite qui n'est identifiée à rien de concret. Dans d'autres conceptions, ça peut être une phrase. Il y a des philosophes et des psychologues qui soutiennent que nous avons des phrases mentales qui s'inscrivent dans notre esprit. Donc, à ce moment-là, c'est un peu une espèce d'image de la boîte à croyances. C'est un peu comme quand il y a une boîte dans un restaurant, une boîte à suggestions. Donc, vous mettez dans la boîte, elle rentre dans la boîte, après, on vide la boîte. Donc, ce serait cette idée-là qui est entretenue par un certain nombre de psychologues. Et puis, il y a une troisième conception qui dit que ça peut être des entités qui ne sont pas nécessairement des phrases ou des propositions de type abstrait, mais d'une manière ou d'une autre des modes de représentation et d'action qui sont ancrés dans le monde d'une certaine façon. Quoi qu'elles en soient, les croyances ont une certaine structure. Il faut bien qu'il y ait quelque chose du genre un sujet et un prédicat. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas dire je crois rouge ou bien on ne peut pas dire je crois Macron au sens de je crois que ce bonhomme-là est Macron. On ne peut pas croire chien au moment où on voit un chien. On croit que c'est un chien. Donc, c'est quelque chose qui est susceptible d'être vrai ou d'être fausse. Et ce n'est pas du tout la même chose que les attitudes qui ne sont pas cognitives comme la croyance. Les attitudes, par exemple, conatives, le désir ou l'intention dans la désir ou l'intention vous désirez que le contenu soit réalisé. Vous avez envie d'une pomme vous voulez que le contenu j'ai ma pomme soit réalisé. Mais ce n'est pas la même chose que si vous croyez que c'est une pomme parce que si vous croyez que c'est une pomme c'est l'état de chose le fait qui est devant vous ou qui n'est pas devant vous qui va être le contenu qui va être de votre croyance. Donc, il y a des distinctions importantes à faire sur la direction des croyances. Deuxièmement, il y a quelque chose que les philosophes classiques depuis les stoïciens chez Descartes appellent l'assentiment. Ascensio. C'est plus ou moins l'ancêtre du terme de Kant für wahrhalten. Tenir pour vrai. Le tenir pour vrai représente un certain contenu mais ce contenu n'est pas là flottant dans votre esprit comme une espèce de brume que vous ne saisiriez pas. Non, vous vous en saisissez et d'une manière ou d'une autre si vous le tenez pour vrai et bien vous lui donnez votre assentiment. Il y a différentes manières de donner votre assentiment. évidemment si vous voyez un gros chien l'idée que en quelque sorte dans votre esprit vous vous diriez ah oui c'est un gros chien ah ben voilà un gros chien et bien c'est vrai que c'est pas exactement comme ça que ça se passe mais idéalement il y a plus ou moins la possibilité de reconnaître l'état de choses chiens qui nous a été représenté d'une certaine manière. Le fait que la croyance en question vise la vérité se voit bien par exemple dans une expression dans un paradoxe ordinaire qu'ont beaucoup étudié les philosophes qui consisterait à dire c'est un gros chien mais je ne le crois pas ou bien c'est un gros chien mais c'est faux que ce soit un gros chien. Bon ça paraît vraiment bizarre de dire ça et vous pouvez pas parce qu'effectivement c'est à partir du moment où vous le croyez vous le tenez pour vrai et vous donnez votre assentiment. Maintenant est-ce que cet assentiment est volontaire ou pas ça c'est la question à 10 000 dollars parce que il y a des auteurs qui défendent l'idée qu'ils font un minimum de volonté c'est le cas de Descartes d'autres auteurs comme Hume et Spinoza dont je vais parler dans un instant qui pensent que non. c'est clair que le fait de tenir pour vrai n'implique pas nécessairement qu'on ait quelque chose comme un acte de la volonté mais d'une manière ou d'une autre ça demande quand même un minimum d'attention ou de représentation. Troisièmement les croyances sont des dispositions. La croyance n'implique pas nécessairement un assentiment réel. Il y a des assentiments qu'on pourrait appeler tacites ou implicites qui sont des assentiments qui correspondent à des choses qui ne nous viennent pas à l'esprit directement. La croyance que c'est un gros chien ou que ce chien on va prendre plutôt cet exemple-là que ce chien est dangereux n'est pas nécessairement une représentation que je me forge devant mon esprit comme si en quelque sorte j'avais une sorte de projecteur qui me dise gros chien oui c'est pas comme ça que ça marche il peut y avoir toutes sortes de croyances dispositionnelles. Si par exemple j'ai peur d'aller dans le marécage ma peur d'aller dans le marécage tient peut-être au fait que je crois que le marécage le bayou est plein de crocodiles mais je ne me dis pas nécessairement ouh c'est plein de crocodiles donc ce sont des croyances dispositionnelles et il y a aussi des désirs dispositionnels par exemple j'en ai rien à faire que l'équipe de France de rugby gagne ou pas le match mais quand il a perdu quand elle a perdu je suis déçu donc c'est qu'en fait je désirais bien ou je croyais bien que l'équipe allait gagner donc il y a des croyances qu'on réalise comme ça et évidemment il y en a beaucoup alors je préférerais plutôt dire qu'il faut être disposé non pas à croire au sens de avoir la représentation il faut être disposé à faire comme si la croyance était vraie et là à ce moment là ça prend en compte les croyances animales parce que un chien peut très bien avoir une croyance qui est telle qu'il fasse comme si il attendait que son maître lui apporte son sont sapaté donc c'est le troisième trait il y en a un quatrième sur lequel j'insiste beaucoup mais qui est un peu plus difficile à expliquer que peut-être dans cet exposé je vais devoir laisser un peu obscur la croyance n'est pas simplement une disposition à tenir pour vrai quelque chose comme une proposition c'est pas simplement le fait d'être en relation avec une proposition qui est vraie ou fausse il faut que la proposition en question soit tenue pour être supposé vrai ou susceptible d'être vrai c'est pas simplement le fait que vous soyez en relation avec une représentation par exemple si vous tombez sur internet sur la phrase Ulaanbaatar est la capitale de la Mongolie extérieure vous savez pas où est la Mongolie vous savez pas s'il y en a une intérieure vous savez pas s'il y en a une extérieure vous vous demandez si c'est du côté de l'amour d'Aria ou de l'usir d'Aria vous ne savez pas vous savez même pas si c'est vrai et il y a plein de phrases dans ce genre là du genre un snark est un boujoum des choses dans ce genre là que vous trouvez dans la littérature et donc c'est une représentation néanmoins que vous pouvez emmagasiner enregistrer vous pouvez alors vous pouvez vous la représenter au sens où par exemple vous pouvez la répéter en vous et vous la faire en faire une ritournelle il y a un exemple célèbre de ça chez Tchékov dans les trois sœurs il y a un personnage qui s'appelle Tchiboutikin et qui dit à un moment Balzac s'est marié à Berditchev malheureusement Berditchev a été bombardé violemment toutes ces dernières années donc ça n'a pas cet aspect assez agréable de la pensée de Tchiboutikin mais les trois sœurs se mettent à répéter elle-même la phrase Balzac s'est marié à Berditchev avec Mme Anska comme vous le savez et donc elles ne savent pas qui est Mme Anska elles ne savent pas qui est Balzac on répète la phrase elle est vraie c'est vrai Balzac c'est bien mais ça n'en fait pas évidemment une croyance c'est quelque chose qui flotte dans votre esprit et qui vous met en relation avec une phrase vraie cette fois-ci une vraie phrase mais vous n'avez pas de croyance à son sujet il faut bien comprendre d'une manière ou d'une autre ce qu'on fait donc il faut bien comprendre d'une certaine manière quand on a une croyance il faut bien comprendre quelque chose comme l'idée que la croyance est soumise à des conditions de correction c'est quelque chose sur lequel insistait beaucoup des auteurs comme Brentano et Husserl une croyance est correcte si et seulement si elle est vraie il faut bien que vous ayez d'une manière ou d'une autre pour posséder le concept de croyance ça et elle est vraie que si il y a de bonnes raisons ça signifie que vous pouvez avoir des croyances sans pour autant avoir cet élément normatif par exemple un chien ne dit pas oh là là je crois dans la norme de la croyance donc mon maître va m'apporter son donc cette norme me paraissent tout à fait essentielles le dernier point que je voudrais mentionner c'est que c'est la notion de raison qui figure dans mon titre quand on dit que les croyances ont des raisons on dit qu'on a des raisons de les tenir pour vrai mais il y a aussi des raisons dans un sens strictement causal dans le sens où vous dites que la raison pour laquelle vous faites quelque chose c'est la cause par exemple si vous croyez que ce tableau est un vrai Picasso ça va être la cause de votre achat du Picasso c'est une raison causale et il y a aussi des raisons causales qui ne sont toutes les raisons causales ne sont pas nécessairement rationnelles quand vous croyez que quelque chose est un vrai Picasso c'est une raison tout à fait rationnelle parce que vous seriez irrationnel si vous vouliez l'acheter et pensiez qu'il est faux mais il y a des cas dans lesquels effectivement vous prenez vos désirs pour des réalités en particulier dans l'amour par exemple Orlando Furioso ou bien dans la bataille vous croyez que vous allez gagner et en fait vous désirez gagner mais c'est irrationnel la cause ne passe pas par le bon chemin pour vous conduire à l'objet de votre de votre croyance et c'est souvent ce qui se passe quand on s'illusionne soi-même donc si je prends tous ces traits le caractère de raison des croyances le caractère de normes le caractère dispositionnel le caractère d'assentiment et le caractère de tenir pour vrai j'obtiens quelque chose que j'ai appelé que j'appellerais volontiers donc un profil minimal de la notion de croyance je crois que Sébastien Diegues utilise la notion de portrait robot je suis tout à fait d'accord avec ça mais alors si vous avez juste ces notions-là de base ça exclut un certain nombre de choses qui sont souvent considérées comme proches ou quelquefois qu'on assimile à des croyances ça exclut des pures réactions comportementales par exemple quand vous baillez en écoutant un exposé de Pascal Angel quand vous riez toujours dans la même circonstance ou quand vous pleurez toujours dans la même circonstance ça peut être associé à des croyances mais c'est pas des croyances votre baillement il est dû à une croyance mais en lui-même c'est pas une croyance c'est des dispositions physiques ou des habitudes comme par exemple moi j'enfile pratiquement toujours mon pantalon en commençant par la jambe gauche mais c'est pas une croyance deuxièmement j'ai j'ai dit que je viens de mentionner la phrase de Chiboutikin Baljak c'est marié à Berditchev qui arrive ces représentations qui rentrent dans notre esprit elles donnent pas lieu à une croyance prenez les palindromes par exemple ce que vous connaissez c'est celui-ci Karin Allah en Irak c'est un palindrome célèbre vous le lisez dans les deux sens ça vous était déjà venu à l'esprit que c'était ça ou bien alors il y a des croyances que les philosophes ont appelé tacite par exemple je suis à table au restaurant et quelqu'un à côté de moi me dit il y a quelqu'un qui parle très fort à cette table en fait je m'en rends pas compte mais c'est moi et ben je ne crois pas que je parle fort il a bien fallu que je localise la personne comme étant moi à un moment donné donc l'indexical je n'est pas dans ma croyance au départ et il peut en quelque sorte la cristalliser si bien que c'est c'est ainsi que dans cette jungle et bien il y a deux modèles qui dominent pour expliquer les croyances l'un je vais l'appeler le modèle spinoziste le deuxième je vais l'appeler le domaine le modèle cartésien spinoziste humien spinoza défend l'idée qu'il suffit que justement une de ses représentations que j'ai appelée des non-croyances par exemple balzac bon c'est pas l'exemple qu'il prend n'est-ce pas il prend l'exemple d'un cheval ailé il suffit qu'une de ses représentations passe par votre esprit rentre par votre esprit pour que ça fasse une croyance comme on dit il a une position très radicale spinoza je pense que c'est éthique 2 proposition 78 il soutient que la représentation la simple représentation d'un cheval ailé par exemple dans un dessin animé dans le genre de ceux qui ont au MK2 à côté et bien suffit à vous faire croire qu'il y a des chevaux ailés que les chevaux ailés existent et donc cette cette conception spinoziste a été aussi défendue par Hume et lui il insiste aussi sur le fait que la croyance c'est un feeling vous avez une espèce de feeling que quelque chose est vrai mais ça ne passe pas par l'intellect au contraire l'autre représentation c'est le modèle stoïco-cartésien dit la chose suivante il y a une représentation qui arrive dans votre esprit un fantasme qu'ils disent souvent une fantasia elle arrive dans votre esprit mais il faut encore qu'il y ait un contrôle comme au portique d'entrée de la BNF il faut encore qu'il y ait un contrôle et si vous le faites passer ça devient une croyance si vous ne le faites pas passer c'est pas une croyance chez Descartes il faut qu'elles aient une certaine caractéristique d'être vraies d'être claires et distinctes qui sont des marques de la vérité et pas obscures et confuses et donc selon ce modèle cartésien et bien c'est tout à fait le contraire parce qu'effectivement quelque chose n'a la dignité d'une croyance que s'il y a eu en quelque sorte si ça a passé la barrière de l'assentiment mais évidemment on a vraiment l'impression que le modèle spinoziste est peut-être le plus attrayant ça correspond à tellement de croyances irrationnelles que nous avons et ça tire tellement les croyances vers cette vers cette irrationnalité qu'on a l'impression que spinoza va toujours gagner d'autre part le modèle intellectualiste semble complètement irréaliste est-ce que vous êtes tout le temps là derrière le portique de votre esprit à attendre que ça passe bien si c'est clair et distinct paf on donne le tampon sans ça rien c'est évidemment si c'est présenté de manière aussi caricaturale ça peut pas aller mais il me semble que c'est quand même le danger qui guette les causalistes à propos de la croyance et c'est le cas des sociologues alors évidemment les sociologues il y en a deux sortes il y a des sociologues individualistes qui pensent que les croyances dépendent d'un modèle qu'ils appellent individualiste méthodologique dans lequel on a un minimum de rationalité on a des désirs on a des croyances on fait des évaluations des probabilités on fait des évaluations de ce qui nous est utile et puis on agit en fonction de ça en gros comme l'homo ecolonamicus et mais il y a d'autres sociologues qui sont peut-être les plus fréquents sous nos latitudes et bien qui qui vous disent non ce qui est beaucoup plus fréquent c'est la notion c'est la conception spinosiste et pourquoi est-ce que ils achètent si je puis dire la conception spinosiste très facilement c'est parce que ça correspond à toutes leurs études alors je ne vais pas le détailler ici mais je pense que mon collègue Gérald Bronner le fera remarquablement puisqu'il a écrit tout un ensemble d'ouvrages qui portent sur cette question et il l'a extrêmement documenté en tout cas dans la littérature francophone mais évidemment c'est une littérature immense qui a commencé depuis maintenant quasiment un siècle qui consiste à tester expérimentalement les croyances des gens et à voir si lorsqu'on les soumet à des espèces de petits quiz et bien ils répondent dans un sens ou dans un autre et le constat que l'on fait est globalement absolument atterrant les gens font des erreurs de raisonnement permanentes ils sont soumis à des illusions cognitives permanentes et ils utilisent par exemple constamment des biais si bien que cette littérature évidemment c'est en quelque sorte du pain béni pour aboutir à la seconde étape de ces travaux qui est celle d'arriver dans la cybersphère et dans le monde contemporain d'internet parce que c'est en gros ce qui se passe et on est tenté de penser on n'est pas tenté de penser que si les gens sont à ce point là irrationnels et erronés ben ils font des erreurs de ce genre alors ça veut signifier en effet qu'il n'y a pas de il n'y a pas de rationalité des croyances et les seules raisons qu'il peut y avoir des croyances sont des raisons causales dans le meilleur des cas alors je ne vais pas détailler les travaux de Gérald Bronner mais je pourrais mentionner un autre auteur qui a beaucoup défendu une version plus ou moins proche mais encore plus radicale c'est Dan Sperber dans un livre qui s'appelle l'énigme de la raison il soutient la thèse selon laquelle très proche de celle de Hume selon laquelle au lieu d'avoir des impressions dans l'esprit nous avons ce qu'il appelle des croyances intuitives qui donnent lieu à des inférences elles-mêmes automatiques et extrêmement rapides qui ensuite produisent en nous des représentations que nous avalons que nous absorbons et que nous élaborons la plupart du temps dans des jeux d'argumentation qui ont des origines évolutionnistes inutile de dire que dans une conception comme celle de Sperber mais aussi dans celle de Bronner il est très difficile de donner de la place à une entité telle que la raison c'est-à-dire une espèce de pilotage de l'esprit ou une capacité de juger à partir de laquelle en quelque sorte on pourrait déterminer par où notre navigation doxastique doit aller et donc aussi bien c'est le naturalisme modéré de Gérald Bronner que le naturalisme radical de Sperber je les appelle des obscurantismes subtils je les appelle des obscurantismes parce que précisément ils laissent complètement de côté tout l'aspect de raison et même à la limite chez Sperber ils considèrent que la raison est une fiction c'est comme chez Hume d'ailleurs un merveilleux instinct dans nos âmes disait Hume de manière ironique en laissant entendre que bien entendu ça n'existe pas et donc ils disent que c'est quelque chose qui n'existe pas et alors c'est subtil aussi parce que ils sont quand même rationalistes ils sont quand même des chercheurs scientifiques mais ce qu'ils pensent comme Spinoza c'est qu'à partir du moment où vous connaissez les causes de vos croyances ça y est c'est bon vous allez pouvoir passer en quelque sorte à l'étape suivante qui pour Spinoza évidemment est une certaine forme d'intuition rationnelle qui va exister bien sûr pour un tel philosophe et c'est pour ça que Spinoza est quand même dans le bon camp il n'est pas avec les méchants mais ça introduit toutes ces confusions dans l'univers d'Oxastique j'ai encore je pense un quart d'heure si je peux je vais essayer maintenant d'aborder mon dernier point qui est d'expliquer pourquoi ce que j'appelle les états pseudo-Doxastique n'en sont pas alors je vais vous montrer tout ça sur une diapo qui elle n'est pas oui elle aussi elle a un peu elle a été un peu squidsée je veux représenter je veux représenter la croyance comme étant un continuum comme un arbre plutôt qu'un archipel mon idée est la suivante il y a un ensemble d'états que j'appelle pseudo-Doxastique on les prend pour des croyances mais c'est comme le Canada dry elles n'en sont pas il y a ensuite les croyances centrales c'est là que j'ai mis ma barre au milieu et les croyances centrales correspondent à ce que j'ai appelé mon profil type et puis il y a d'autres états qui en quelque sorte sont des élaborations à partir des croyances que je vais les mettre dans le domaine d'Oxastique je vais les détailler et expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y a qui fait l'objet quels sont les états pseudo-Doxastique et bien ce sont essentiellement ce que j'ai appelé les les croyances tacites j'ai donné tout à l'heure un exemple celui du convive dans un repas qui ne réalise pas qu'il parle trop fort et à qui on dit tu parles trop fort il pouvait peut-être en avoir une espèce de vague perception mais il était tellement animé devant son steak frites qu'il ne l'a pas fait un autre exemple que j'aime bien c'est ma montre s'est arrêtée je la donne à l'horloger il me la rend une semaine plus tard réparée et en fait il va me la rendre une semaine plus tard je sors de chez l'horloger sans ma montre puisque je l'ai laissée chez lui et machinalement par habitude je regarde mon poignet gauche qui est l'endroit où je mets habituellement ma montre est-ce que je crois que ma montre est sur mon poignet ou est-ce que je ne le crois pas oui je le crois puisque je fais le geste j'ai la disposition d'aller chercher ma montre sur mon poignet mais en même temps je ne le crois pas puisque je viens de sortir de chez l'horloger qui est en train de réparer ma montre donc c'est une espèce d'état de négligence comme il y en a beaucoup c'est pas une croyance c'est un état qui n'est pas conscient mais qui peut être parfaitement contradictoire dans certaines situations qui peut donner lieu à des contraintes ça je ne le fais pas passer je ne lui fais pas passer le portique d'autre part les sentiments doxastiques qui ont été beaucoup étudiés par exemple par Jérôme Dauquiche les sentiments doxastiques c'est les impressions que vous pouvez avoir de savoir quelque chose vous avez quelque chose sur le bout de la langue le nom d'un autre mais qui est ce président de la république dont le nom commence par M vous ne savez pas ou bien encore ce que Freud appelle l'inquiétante étrangeté vous entrez dans une pièce il y a quelque chose de bizarre ça vous donne un malaise c'est un sentiment épistémique il y a quelque chose qui cloche mais vous ne savez pas quoi ça ce n'est pas des croyances c'est pour ça qu'on appelle ça des sentiments épistémiques il y a les phobies alors ça c'est très à la mode comme terme mais je ne vais pas prendre des exemples qui sont plus d'actualité je vais prendre le cas des araignées ou bien le cas de quand vous allez devant le Grand Canyon l'exemple maintenant devenu typique à la suite d'un article d'une philosophe américaine c'est vous allez visiter le Grand Canyon du Colorado et on y a installé une espèce de plateforme de verre qui vous permet de vous avancer dans le Colorado et évidemment la profondeur vous donne le vertige vous croyez que vous allez tomber mais en même temps vous ne le croyez pas parce que vous êtes sur une plateforme qui jusqu'à présent est restée très ferme donc c'est pas c'est une espèce de phobie ça peut prendre des formes variées c'est pas une croyance il y a les biais j'ai parlé des biais et je ne vais pas prendre celui de John Hope Franklin qui est pris pour des raisons racistes vraisemblablement ou des habitudes de pensée racistes pour un un factotum mais l'exemple d'une illusion clinique bien connue c'est l'illusion de Capgras c'était un ami de Proust un médecin il a découvert qu'il y avait il y avait un certain type d'illusion cognitive ou de croyance délirante dans laquelle on se croit mort n'essayez pas de faire quoi que ce soit avec moi je suis mort et bien ça c'est une croyance délirante pathologique et il y en a plusieurs de ce genre là il y a aussi le wishful thinking c'est à dire le fait de prendre ses désirs pour des réalités et puis il y a les proto-croyances alors les deux les trois dernières on va essayer d'y aller un petit peu plus en détail les biais prenons les biais les biais je reprends mon exemple de John Hope Franklin c'est pas clair du tout dans l'exemple que j'ai pris que la dame en question a des biais sexistes racistes etc mais l'erreur que font beaucoup de sociologues c'est de considérer que les biais sont comme des croyances et d'ailleurs quand on dit que vous êtes sexiste ou que vous avez des stéréotypes sexistes ou machistes machistes etc et bien on le considère plus ou moins comme une croyance d'ailleurs on considère de plus comme une croyance qu'on vous en tient on vous tient pour responsable de ces biais mais normalement si quelqu'un vous dit mais vous êtes sexiste on va dire oh non pas coupable j'ai juste un biais donc vous voyez la difficulté maintenant si vous appliquez les critères ordinaires que j'ai mentionnés la visée de la vérité la norme de vérité le profil dispositionnel l'accessibilité aux raisons la plupart des états doxastiques que j'ai mentionnés croyances tacites et tout ça ne sont pas des croyances mais évidemment les causalistes vont les mettre dans ce sac des croyances et ils vont dire nos croyances la plupart sont irrationnelles je dirais simplement qu'ils mettent l'infra-doxastique ou le sub-doxastique dans le domaine du doxastique ils font une autre erreur ces collègues sociologues quand ils discutent en particulier les proto-croyances et les croivances j'avais assisté à l'exposé de Sébastien Dieghez et bien il a beaucoup écrit sur le problème des croyances conspirationnistes ou complotistes et on les connaît toutes enfin on connaît des paradigmes il y en a ici là sur ma diapo un tiers des américains pensent que des aliens ont déjà envahi la terre ou atterri sur terre ils doutent que 6 millions de juifs avec un S ont péri dans l'holocauste un américain sur 4 pense que Obama est l'antéchrist l'antéchrist excusez-moi 50% 50% ça je sais pas j'ai pas vérifié des américains vérifient que le Pizzagate est vrai vous savez c'est cet épisode dans lequel on a pensé que Hillary Clinton était propriétaire d'une pizzeria dans laquelle elle faisait de la pédophilie au sous-sol et 50% des français je l'ai pas encore vérifié dans une émission de télé avant-hier pensent que Xavier Dupont de Ligonnès est vrai et beaucoup de français pensent alors ça se lit pas bien dans ma diapo mais vous la devinerez que Brigitte Macron s'appelle en réalité Jean-Claude Trogneux donc c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des croyances conspirationnistes les sociologues dont je viens de mentionner les noms aux psychologues les traite non pas comme des croyances et c'est pour ça que Dieguez dit que ce sont des croivances on fait pas croire on fait croiver il pense que ce sont plutôt des engagements plutôt des professions de foi ou plutôt des narrations des histoires et des théories que l'on propage que de véritables croyants en fait ce sont des croyances feintes on n'y croit pas on fait semblant mais comme on a des friends sur Facebook on veut se les concilier et on dit oh bien sûr Clinton a fait de la pédophilie dans une pizzeria sauf que ça pose un problème quand on veut faire la classification de cette manière là je suis d'accord avec eux qu'il faut bien entendu distinguer de tels engagements des croyances qui répondent au profil dont j'ai parlé mais si c'était de simples fictions ou de simples inventions du genre on nous ment ou de simples postures doxastiques ça devrait normalement ne pas conduire les gens à agir c'est à dire vous n'allez pas en apprenant que Brigitte Macron s'appelle en réalité trogneux systématiquement lui offrir de l'eau de toilette pour homme ou bien faire des trucs dans ce style là vous allez vous ne faites pas ça parce qu'en effet vous n'y croyez pas mais en fait il y a un type qui est rentré dans la pizza à Washington et il s'est mis avec un fusil alors non pas attiré parce qu'il a été arrêté avant mais enfin il pensait bien qu'il y avait des pédophiles dans le sous-sol ou bien encore les électeurs de Trump qui doivent bien croire d'une manière ou d'une autre qu'il est le sauveur de l'Amérique parce que ça marche on vote pour lui ou bien encore les antivax qu'ils doivent bien croire d'une manière ou d'une autre qu'il y a un complot parce qu'ils refusent de se faire vacciner donc ce sont bien des actions qui découlent de ces complots donc on ne peut pas dire que ça soit juste de la posture et d'autre part ces croyances sont feintes sont basées sur des théories elles sont basées comme le dit Gérald Bronner sur des narrations mais d'une manière ou d'une autre les narrations sont basées elles-mêmes sur des croyances donc je ne crois pas du tout qu'on puisse en quelque sorte les détacher du domaine de la croyance et je pense que ce sont encore des croyances mais elles relèvent de ce que Kant appelait des croyances pragmatiques c'est-à-dire des croyances que nous adoptons qui reposent sur des croyances effectives mais pour des raisons stratégiques donc effectivement elles ne sont pas du même ordre que les croyances qui correspondent à mon profil mais elles sont quand même dépendantes de croyances et elles sont en partie composées de croyances si on adopte une espèce de ligne comme ça avec mon arbre d'oxastique il me semble qu'on a une meilleure classification et qu'on évite de tout réduire aux causes maintenant tout dernier point et c'est là que je vais m'arrêter ma conclusion comment est-ce que les croyances rationnelles sont possibles pourquoi est-ce que je me suis amusé et ce n'est pas que ici à faire toutes ces classifications cet herbier à mon avis elles sont essentielles non seulement si vous ne voulez pas mettre toutes les croyances du côté causal et donc avoir une conception qui est comme je le dis subtilement obscurantiste mais si vous voulez pouvoir comprendre le lien de la croyance au jugement et à la connaissance il est faux que toutes nos croyances soient irrationnelles trompeuses ou soumises aux lois de la psychologie évolutionniste et aux explications pathologiques bon si vous allez par exemple au Québec vous avez dans les librairies un rayon où il est écrit il y a un rayon qui s'appelle psychologie populaire et puis juste à côté il y a un autre rayon il est écrit croyance alors comme je m'intéresse au sujet souvent je vais vers ce rayon et sur quoi est-ce que je tombe ben sur des croyances magiques sur bon donc on a une espèce d'image sur laquelle la croyance c'est forcément irrationnel exactement comme en philosophie je vais dans la même boutique au Québec je vais à philosophie et je n'ai que des ouvrages de Badiou donc il y a quelque chose qui ne va pas donc ce qui se passe c'est qu'il y a dans la croyance un aspect un ingrédient qui permet de penser le lien possible aux raisons et je pense que le modèle spinoziste si tant est que Spinoza parle vraiment de croyance parce que c'est vrai que la plupart du temps il parle de connaissance par oui dire et Descartes aussi n'utilise pas la notion de croyance mais ces auteurs ne mettent pas du tout de rapport avec les raisons or est-ce que ce modèle cartésien comme je le disais tout à l'heure est crédible il tire certainement les croyances vers les jugements conscients dans lesquels on pèserait les raisons on les balancerait c'est une image stoïcienne en faveur de leur contenu où on pèserait en quelque sorte leur marque de clarté et de distinction ou leur obscurité et leur confusion et où la volonté vient en quelque sorte sanctionner cette alimentation qui est donnée à l'entendement ça paraît comme je le disais idéaliser complètement le processus de croyance et ne correspondre à rien du tout dans la psychologie ordinaire des états doxastiques j'en conviens mais tout d'abord on doit admettre que ce type de croyance jugement doit au moins être possible il nous arrive souvent de délibérer sur ce qu'il nous faut croire les savants ne font pas autre chose il nous arrive souvent de prendre des décisions informées mon fils est en train de chercher un autre job il n'est pas spinoziste donc on agit sur la base des raisons on fait de la délibération doxastique et on a tort de considérer toutes les croyances comme potentiellement des illusions deuxièmement on n'est pas obligé de prendre les raisons dans une délibération doxastique à la lettre comme si elles étaient en quelque sorte conscientes et qu'elle était quelque chose comme une espèce de voyage noétique que nous accomplirions entre nos représentations et nos jugements parce qu'il y a beaucoup dans nos croyances perceptives dans nos croyances qui sont en quelque sorte infra-jugementales si je peux m'exprimer avec ce barbarisme il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles nous mettons en jeu implicitement des normes prenez par exemple la situation bête suivante je reviens à la maison la voiture n'est pas là j'en conclue que ma femme a pris la voiture pour aller faire des courses c'est quelque chose que je vois tout de suite par un raisonnement en quelque sorte intuitif ou implicite je n'ai pas besoin de me dire oh tiens la voiture n'est pas là oh tiens d'habitude ma femme la prend oh tiens alors c'est qu'elle n'est pas là donc évidemment je fais ces transitions qui sont des transitions presque automatiques mais qui en réalité supposent quand même un certain effort mental à partir de mes perceptions et je fais une forme basique d'inférence et cette conception basique d'inférence elle répond peut-être pas à des normes si le mot est trop fort mais à ce qu'on pourrait appeler j'utilise ici le terme d'un philosophe américain des liaisons normatives qui jouent un rôle dans nos jugements de même je n'ai pas du tout parlé des degrés de croyance c'est tout un chapitre dans la psychologie de la croyance et dans la sociologie les degrés de croyance c'est quelque chose de très important je pense qu'il ne faut pas plaisanter avec ça comme font certains qui sont trop cartésiens justement les cartésiens n'aiment pas les degrés de croyance ils trouvent que c'est en quelque sorte une espèce d'illusion non il y a bien des degrés de croyance pas tout le temps et peut-être qu'elles n'obéissent pas aux lois du calcul des probabilités comme le soutiennent certains philosophes mais nous les utilisons implicitement dans un certain nombre de cas quand je vais prendre mon bus tout à l'heure j'ai un degré de croyance raisonnable qu'il n'y aura pas une manif qui va bloquer l'arrêt du bus etc donc je les utilise aussi donc le modèle cartésien n'est pas faux mais il faut l'étendre un peu à des parties perceptives ou semi-perceptives de notre vie inférentielle et le dernier point c'est que plus vous défendez la conception causale plus vous accentuez le caractère causal des croyances moins vous êtes prêt à admettre qu'on puisse avoir des croyances rationnelles vous vous dites simplement ah mon pauvre dame il faut vivre avec ça on ne peut pas changer d'avis sans avoir quelque chose qui va externaliser nos croyances et ça c'est ce qu'on appelle des nudges les psychologues ont inventé ce terme et cette pratique ça consiste à influencer à votre insu à faire un certain nombre de directions dans lesquelles vous devez croire il y a un nudge qui est très fréquent dans les supermarchés c'est que les bonbons qui sont situés à côté de la caisse sont faits pour que au moment où vous arrivez avec un enfant pour payer vos produits et bien l'enfant va pleurnicher en disant je veux un bonbon etc le nudge dirige le client dans les bon c'est utilisé par tous les gens dans le marketing et puis il y a plein de nudge aussi dans la santé si effectivement vous êtes partisan de cette conception effectivement je pense que très bien vos croyances flottent dans votre esprit elles viennent de l'extérieur elles sont sociales comme le disent la plupart des sociologues et des psychologues et dans une certaine mesure ce qu'il faut c'est qu'il y ait d'autres qui dirigent vos croyances que vous-même alors je m'excuse mais je suis resté effectivement rationaliste au sens classique je pense que sans l'instance du jugement individuel il ne peut pas y avoir véritablement de rationalité mais ça ne veut pas dire que c'est facile les croyances ne sont pas nécessairement rationnelles mais elles peuvent le devenir le jugement s'éduque la critique s'apprend et par exemple on peut apprendre la logique on n'est pas voué à l'avoir uniquement sur des moteurs de recherche et cette vision s'oppose à celle que l'épistémologie sociale contemporaine tente à nous imposer celle d'individus chez lesquels toutes sortes de croyances flottent dans leur esprit dont la connaissance est complètement externalisée par exemple moi la plupart des choses dans mon esprit c'est dans mon iPhone et dont la connaissance est dépendante des machines et de prothèses cognitives vous connaissez Elon Musk vous connaissez son projet Neuralink son idée c'est une bonne petite puce qu'on met dans le cerveau et vogue la galère c'est à dire si vous avez un certain nombre de défauts ça va s'arranger donc ça joue un rôle en effet dans le traitement d'un certain nombre de pathologies mais on peut aller plus loin et à ce moment-là effectivement il y a des raisons de penser que le vieil idéal d'autonomie est mal en point donc ma conclusion c'est peut-être effectivement cette conception-là va-t-elle s'adapter à un certain type de croyances celles qui ont des ressorts strictement causaux telles que les croyances dispositionnelles ou bien celles que j'appelle simplement des informations que vous recevez mais que vous ne traitez pas parce qu'elles sont encapsulées en quelque sorte dans un lieu qui va pouvoir être repris comme dans les ordinateurs mais si vous vous en tenez à ce genre de conception vous n'avez effectivement aucune chance de vous éduquer d'éduquer votre jugement et je termine en disant Amicus Spinoza Magis Amica Veritas Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada